Du gouvernement Bush Qui était extrêmement et terriblement efficace Avec un service de communication mais Faire pâlir le directeur des marketing de tous les studios hollywoodiens Sauf que là, il n'était pas question de succès d'un film Mais de beaucoup de choses beaucoup beaucoup plus graves Et s'il ne rentre pas dans les détails sur les conséquences de la guerre en eux-mêmes Il donne les racines, il sème la graine de tout ce qui va se passer après De tout ce qui se passe dans cette région du monde depuis mars 2003 Depuis le début de la guerre en Irak Alors le film était extrêmement détaillé sur l'histoire On est en date par date, le jour d'apparition de l'article Le jour où elle est convoquée devant le congrès Le jour où tout est extrêmement détaillé Mais en même temps ça reste traité sur un mode de fiction Ça reste un thriller, je vous l'ai dit tout à l'heure Traité à l'ancienne Voilà Doug Lyman au centre de l'écran C'est en 2004 que le dernier film américain a remporté une palme C'était bien sûr Fahrenheit 9-11 Pourquoi pas un nouveau film sur l'Irak Tout en haut du podium Et voilà donc Gilles Jacob Qui fait la bise à Naomi Watts Autour de Thierry Frémot maintenant Ils accueillent tous les deux l'équipe De Fair Game De Fair Game 14ème film de cette compétition cannoise Sublime Naomi comme d'habitude Naomi donc on en parlait tout à l'heure Qui était venue à Cannes en 2001 Avec Mulholland Drive Le film de David Lynch Qui modera à son metteur en scène Un grand prix de la mise en scène Probablement certains pensent Et je suis de cela que c'est son meilleur film Qui a connu une carrière formidable Par la suite nommée à l'Oscar pour 21 grammes Alejandro Iñárritu D'ailleurs elle était à la projection de Beautiful lundi soir Et on l'a vu sur les images de TV Festival Vous l'avez eu à l'entrée sur le rang Y Vous l'avez vu se lever et faire un petit bisou A son ancien réalisateur Naomi Watts dans la vie L'actrice est mariée à Lipschreiber Excellente acteur aussi Et réalisateur Qui avait réalisé un film S'appelé Everything is Illuminated Un film qui se passait en Ukraine Ah voilà Et on pense aussi à Sean Penn Qui n'a pas pu venir Parce qu'il est retenu à Washington Pour travailler sur une commission sur Haïti Sean Penn toujours lui très engagé aussi Dans la vraie vie j'ai envie de dire Et voilà il rentre dans la salle Valérie Plame sera La dernière à rentrer Musique��록ro En tout cas On h